Une semaine dans la ville de Casse-Pilote, c'est notre séquence avec vous. Ce soir, je vous propose de découvrir une magnifique cascade au quartier Grandfond. Pour la voir, il faut marcher plus de deux heures, mais ça vaut le détour. Nathalie William, Fabienne Léonce. Un petit peu plus de 45 minutes pour venir jusqu'ici, pour aller à la cascade de Grandfond. Nous passerons toute la semaine dans cette charmante commune de Casse-Pilote. Alors, puisque nous sommes arrivés à la cascade de Grandfond, vous voyez là juste au fond. Rencontre avec Daniel, qui d'ailleurs nous a amenés jusqu'ici. Alors, juste un petit mot là, comme ça, Daniel, d'abord sur la cascade de Grandfond. La cascade de Grandfond se trouve juste au quartier de Ocaco. Nous allons aller ? Nous allons monter. Alors, Daniel, est-ce que vous avez dit moins, pas de pièces plantations, bandes nantes, ces côtés tardes ? Où vous savez ce que vous avez dit ? Oui, mais j'ai compris tout ça aujourd'hui. Mais nous, nous sommes arrivés là, normalement, pas de Johnny-Bannon, et surtout d'autant plus que Casse-Pilote, parce qu'en hauteur, là, comme ça, c'est une en coin. Ce qu'il y a beaucoup d'agriculture, il y a beaucoup d'agriculture, il y a beaucoup de boire au champ. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'agriculture, il y a beaucoup d'agriculture, il y a beaucoup d'agriculture. Il y a beaucoup d'agriculture, il y a beaucoup d'agriculture, il y a beaucoup d'agriculture, qui est, 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 qui est ici. Nous venez, puis Christian aussi. Christian, où nous avons des petits coups de coups de la taille, ou ces bêtes-là, là aussi ? Ah mais oui, il y a toujours, moi toujours appréhend. Ah mais oui. Vous appréhendez ? Ah mais oui. Serpent, évidemment. Je appréhendez. Alors, c'est vrai que Cascata-là, pas trop connu encore. Les autres cas, m'énémoun, ici, c'est la vraie découverte. Ah oui, mais c'est m'énérat content. Il va très content. Oh là là. Daniel, est-ce qu'il y a toujours ici ? Parce que là, dans toute rivière Martinique, tu es nécribiche. Oui, mais attends, mais tu as n'en pas pour lui. Tu as n'en sorti en bas montagne dans la ronde. On a pas n'en habité, pas n'en. On a besoin de gros javelisans, pas n'y pièce de produits chimiques. Tout le monde est naturel. Dis-moi, là nous descendons ici. Nous, c'est vrai, nous avons, dans vraies forêts tropicales, qui genre de pieds-bois nous jouent, qui genre de pieds-bois-tés ? Nous avons quoi ? Oui, on a une coquelet, on a une bois-côte, on a une bois-lelée, on a une toute cette boîte-là, on a plein de voit. Alors, Daniel, qu'est-ce qu'il y a de là qu'a sorti, ou dis-moi un côté ? Quand on est parti en bas, on a traversé le bois de cochon. Et où est-il arrivé? Là il a traversé le bois de cochon, en plus il a traversé le bois de la droite, il a traversé le bois de grand fond et il a traversé directement vers l'usine de la maison. Et donc, même dans l'usine, il a appris un peu à alimenter. Ok. Alors, Christian, il faut que nous attendons, est-ce que mon pédis est-ce que vous avez une langue ici ? Alors, c'est pas compliqué. vous appelez la mairie de casse pilote et vous réclamez christian ou daniel c'est eux qui sont habilités à vous amener ici seulement eux ne vous aventurer pas ici tout seul alors christian merci daniel merci parce que ça c'est en sacré découverte ah ouais moi c'est ma radio félicitations pour avec vous qu'à aller tout pas tout justement et bien on sent ça très bien la rencontre à la cité aux annames de maniba avec didier boiffer à 34 ans c'est à la fois le gardien et le grand frère des jeunes de la cité un homme très apprécié nathalie william fabienne les 11 il est le gardien de cette cité aux annames à casse pilote 34 ans je voulais dit c'est le grand frère c'est le fils c'est le gardien tout simplement apprécié de tous ici il méritait qu'on le mette en lumière vous verrez pourquoi alors c'est tout d'abord dans sa loge que nous allons le retrouver et bien sûr quand on va chez monsieur le gardien on frappe alors didier nous voici dans votre loge 349 logements ici à casse pilote vous êtes donc le gardien de la cité bon j'insiste mais tout de même 34 ans comment est ce que vous êtes arrivé là et surtout on le rappelle apprécié de tous vous avez même eu un coup de coeur à la radio alors je ne suis pas mon premier métier avant ça j'ai été vendeur j'ai fait de l'agriculture j'ai eu l'occasion de faire de la sécurité de faire un petit peu tout dans la vie vous êtes un espèce de touche à tout alors voilà tout à fait alors didier qui dit 349 logements dit également une bonne population de jeunes alors forcément dans une cité il faut que tout le monde et vive ensemble quand vous faites pour aborder ces jeunes quand on est jeune c'est beaucoup plus facile de parler avec les jeunes alors bon si un souci je vais les voir et à ce moment là on trouve intérêt d'entente et ça nous permet d'améliorer la situation dans la cité alors didier vous quittez évidemment votre loge régulièrement dans la journée pour aller vers les gens pour aller voir les gens chez eux je crois que vous avez une visite à faire oui eh ben on se voit plus tard juste après c'est parti je m'en amourni vous allez vous je ne suis dépassé d'accord est ce que votre gardien didier l'habitude de venir vous voir là comme aujourd'hui c'est pas juste pour la caméra non pas du tout on le voit souvent parce que bon avant d'être gardien c'est aussi un camarade pour moi personnellement et puis bon dans le travail même il fait la part des choses de venir voir ce qui se passe bien alors moi j'ai eu une autre question est ce que le votre gardien didier participe à ce que ça se passe bien ou pas oui par contre il participe très bien oui ça va dans l'ensemble ça va par exemple qu'est-ce qu'il aura fait pour vous par exemple avec nous par exemple le curse là l'esprit jeune mais en même temps il va vers les grandes personnes je les devais parler avec les grandes personnes aussi donc ça va je suis parce que tout le monde tout le monde est bien avec lui personne ne se plaît de lui alors didier c'est vrai que j'ai posé la question c'est pas exceptionnel que vous veniez comme ça et bien les jeunes qui sont là ils sont contents parce que vous êtes occupés d'eux on a parlé du kiosque voilà tout à fait il faut avoir le dialogue avec les jeunes puisque bon ils font partie aussi de la cité on a voulu justement vous montrer une petite tranche de vie de cette cité de maniba à travers son gardien c'est didier didier je redis encore votre âge parce que bon c'est vrai que ça reste exceptionnel pour les gardiens 34 ans et qui conjugue avec tous pour que tout le monde et bien s'entendent bien au sein de cette cité maniba merci de nous avoir reçu dans cette cité merci le mercredi vous le savez c'est le coup de coeur du maire ralph ont plaisir nous emmène dans le bourg de sa commune qui l'affectionne particulièrement pourquoi c'est ce que nous explique nathalie william et fabienne léonce bonjour ralph bonjour nathalie bienvenue chez nous à casse pilote une fleur parmi nos fleurs alors vous avez choisi de nous emmener ici sur cette place c'est le lieu de vie le lieu de rencontre de la ville et c'est un lieu qui est important également pour vous pourquoi parce que quand je suis arrivé à casse pilote cette place pour moi était vraiment quelque chose de formidable ça a été mon coup de coeur et c'est à ça que je me suis accroché c'est pour ça que j'étais tellement heureux de venir habiter à casse pilote le lieu de ventre de votre enfance c'était aussi peut-être aussi une place un lieu de vie comme ça mon enfance c'était autour du lycée chelcher c'était texaco où il n'y avait rien où j'allais jouer et pour suivre les cabris parce que ça nous amusait de courir après des cabris qu'on n'a jamais attrapé jouer dans le petit canal où nous récupérions tous ces petits poissons qu'on amenait à la maison c'était ça le le on descendait près du bourg canal tous les gars du bourg canal c'était nos copains on les connaissait et nous avions tous les amis qui habitaient ce qu'on appelait derrière pepsicola c'était chez nous alors à fond plaisir lorsqu'on discute un peu avec les gens de la commune et bien on leur dit on leur demande de dresser un portrait ou d'utiliser deux mots pour vous caractériser et bien ils disent homme au caractère fort qui n'a pas peur de dire ce qu'ils pensent vraiment les yeux dans les yeux est ce que c'est comme ça que vous parleriez de vous même également ben goûter où je j'espère que c'est comme ça que je suis vraiment parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué nous avions un père qui était un homme avec un caractère trempé mais qui était aussi quelqu'un qui disait ce qu'il pensait on était six plus les copains qui venaient à la maison plus les cousins les cousines et ma mère le soir nous étions six elle nous faisait travailler mais nous avions les enfants d'amis on avait deux ou trois qui venaient ma mère les faisait travailler aussi dont les petits euphrosine qui était comme nos parents nous avions nos cousins les parfaites qui habitaient à côté et qui était tout le temps chez nous nous allions chez les parfaites c'était une rue à traverser et on était nombreux à la maison mais notre père était carré et même les copains il y en a qui ont pris des coups de cuir les collets des raclés parce qu'il fallait pas rigoler une raclée un coup de cuir mais après c'était fini jamais nous n'avons été privés de dessert jamais puni ça n'existait pas chez nous c'était notre père était de anglais et les anglais c'est la clé c'est à dire saint-lucien quand il y avait une dame lèvez toi donnez la chaise à la dame quelle qu'elle soit on pouvait pas et ça s'il fallait laisser la dame s'asseoir quand il y avait des gens qui arrivaient dit bonjour c'était comme ça avec lui je rabais la vraie plaisir deuxième mandat 70 ans maintenant c'est cette éducation que vous avez vous même retransmis à vos enfants nous avons essayé de transmettre mon épouse et moi mon épouse est belgein je l'ai connu quand j'étais étudiant ma grand mère disait toujours l'éducation ça ne s'achète pas au marché ça se reçoit et ça se donne et vous savez c'est la force aussi de nos familles martiniquaises et c'est ça que j'aime aussi dans une vie rurale vous savez je vais vous vous dire ce sera comme avec toutes les dames de casse pilote je vais vous embrasser voilà j'espère que ça passera à l'antenne c'est comme ça que ça se passe c'était donc le coup de coeur de ralph mon plaisir premier magistrat de la ville de casse pilote avec vous en février 2002 un martiniquais invite la presse à découvrir sa mini rizière à l'époque il était convaincu que planter du riz aurait été une véritable alternative à la banane revoyons ensemble ce reportage avec toujours nathalie william et fabienne néons en février 2000 un homme intéresse toute la presse il est allé en thaïlande il a ramené des plantes de riz il a planté et il annonce avoir une mini rizière il annonce même que ce riz pourrait être planté récolté en grande quantité en martinique et petit à pourquoi pas remplacer aller jusqu'à remplacer les plantations de bananes la presse est là la presse l'écoute une équipe de martinique première rfo à l'époque a justement le 22 février 2000 faire un reportage chez lui ici même dans sa rizière c'est un reportage signé alain des rocs andré qui ont qu'on que je vous propose de revoir oui ça c'est bien du riz et nous sommes bien sûr les hauteurs de casse pilote une présence surprenante mais qui n'est que le résultat de l'une des nombreuses expériences agricoles de denis fordant un retraité du btp l'idée du riz martiniquais a germé chez lui lors d'un voyage en thaïlande il y avait une guide qui était avec nous elle était assez sympa je lui ai demandé ce que je pouvais juste que je pouvais avoir des plantes gris c'est à dire elle m'a dit oui elle est allée chercher pour moi elle m'en a apporté de retour à casse pilote il transforme une petite surface de terre aride en mini rizière grâce à un système d'irrigation petit à petit les graines de riche hermes et les panicules ces espèces de petites grappes se multiplient il ne s'agit que d'une expérience sur quelques mètres carrés mais les résultats sont là et mieux à la disposition des professionnels 18 ans après la diffusion de ce reportage nous retrouvons denis fordant chez lui dans sa mini rizière alors denis vous faites encore du riz alors bien sûr vous êtes là vous voyez mais j'ai fait j'ai fait la pause mais je suis toujours là alors aujourd'hui c'est une mini rizière dans le reportage on se souvient que vous disiez que vous attendiez que les autorités viennent vous voir pour même pourquoi pas remplacer la banane par le riz qu'est ce qui s'est passé finalement mais oui j'ai dit j'avais dit que la banane on pouvait baisser la banane et augmenter le riz parce que qui c'est qui ne mange pas de gris on vous donne on ne vous a pas fait confiance on m'a pas fait confiance et alors comme moi je suis un passionné jusqu'à maintenant je suis là dedans je veux que un moment donné on va dire à monsieur fordant avait raison ils vont toujours se pencher vers le riz alors on vous interroge à travers un grillage parce que en fait vous avez été obligé de mettre ce grillage pour protéger la rizière qu'est ce qui se passe les animaux mangent le riz c'est pas les animaux les oiseaux les petits oiseaux parce que je les donne à manger mais ils trouvent qu'ils n'ont pas assez alors ils trouvent le moyen pour entrer pour manger aussi fin de cette semaine dans la ville de casse pilote fin de en temps longtemps et au revoir à denis fordant et sa mini rizière rendez vous la semaine prochaine dans une autre commune